Les gens se posent la question de savoir, est-ce que Dieu regarde le corps ? Est-ce que Dieu regarde à ce que nous portons, est-ce qu'il regarde à ce qu'on fait de notre corps, de notre corps, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux pasteurs de la prospérité qui vous disent que tu ne regardes qu'au cœur, oui, qu'au cœur, ils ne regardent pas tellement à ce que c'est tout sur vous, donc faites ce que vous voulez, ambiancez-vous, habillez-vous comme vous voulez. Hey ! Mes frères et sœurs, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est faux ? Ça, c'est un sujet qui divise les gens dans l'église depuis très longtemps. Et moi, je suis une réponse à vous donner. Quand les gens disent que Dieu regarde au cœur, ils veulent parler de comportement, oui, c'est-à-dire votre état d'âme à l'intérieur de vous, comment vous êtes. Ils disent que c'est ça seulement que Dieu regarde et Dieu ne regarde pas les détails. Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous êtes un médecin, vous ne pouvez pas porter les vêtements de pompier pour aller au travail. Vous avez vu ça ? Comme quoi Dieu a créé chaque chose pour les putes. Mes frères et sœurs, regardez encore bien. Souvent, on voit les filles qui aimeraient tellement s'habiller de façon sexy. Ce n'est pas qu'elles aimeraient tellement s'habiller de façon sexy. En fait, elles s'habillent de façon sexy et elles vont à l'église. Et elles sont à la place VIP. Elle a porté un mini de 2 cm. Un mini de 2 cm. Et elle est à la place VIP. Et puis, elle s'est dit que le pasteur me regarde. Que le pasteur me regarde. Elle va mettre sa main sur moi. J'essaie de payer. J'essaie de te livrer. Tu vas me te livrer aujourd'hui. Et elles se disent que non, il ne faut pas avoir parlé. Il ne faut pas avoir la jugée. Qu'on la regarde. Faire ce qu'elles ont envie de faire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Est-ce que c'est une bonne affaire ? Tu te portes un mini là. Tu vas à l'église. C'est pourquoi ? Le pasteur là, c'est un bon bien. C'est un être humain. Hey ! Quand il va te voir un mini, Que va-t-il se passer dans sa tête ? Bien évidemment, l'esprit qui a créé le mini là, que tu as porté là. Cet esprit va commencer à le fatiguer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans les vêtements que nous portons, Il y a un esprit. Ouais. Il y a un esprit derrière. L'esprit qui a poussé une personne à créer le vêtement là. C'est le même esprit qui a sa puissance sur le vêtement. Et sur les gens qui vont porter le vêtement. C'est-à-dire que si la filière elle porte le mini, Le mini sur elle, Ca sera comme la présence de l'esprit là sur elle. Et le diable va l'utiliser en même temps. Pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire. Si le diable a envie de séduire le pasteur vivant, Le pasteur de la foi, Le pasteur zélé, Le pasteur avec beaucoup d'anxion. Si le diable séduit le pasteur, Il va t'utiliser. Avec quoi? Avec tes vêtements. Et c'est lui qui va te suggérer des idées. Il va te dire écoute, Allons marcher. Et puis, Jette un coup dessus tout ce que tu vas voir. Ouais. Tout ce que tu vas voir sur ton chemin. Jette un coup dessus là-dessus. Et toi en ce moment tu vas marcher, Et tu ne te dis pas que tu es accompagné par le diable. Et en ce moment là, Tu arrives là au supermarché, Et tu te rends compte que, Tu n'es attiré que par tout ce qui est vêtement sexy. Et en même temps tu regardes les clips, Tu vois les stars de la musique, Les filles là, Les femmes là. Elles sont là en train de te montrer comment, C'est bon de s'habiller de façon sexy. Et toi tu joues au supermarché, En même temps le vêtement que tu as vu ça t'a plu là. Tu le vois en même temps, Tu te dis, Ah ça j'avais regardé à la télévision le dernier clip, Ça m'a plu, Il faut que je porte. Parce que comment tu portes le vêtement. Là là, Ton cœur est déjà touché, Ton cœur est validé. Dans ta tête à conscience, Tout ça s'est validé, Au point où tu es prêt à enlever l'argent de ta poche, Pour payer. Quand quelqu'un enlève de l'argent de sa poche, Pour pouvoir acheter un objet, Ou bien une chose, C'est que son cœur a approuvé. Ce que son cœur a approuvé, Même Jésus Christ a dit, Il dit que, Là où c'est tout ton cher, C'est là où c'est tout ton cœur. Là où c'est tout ton argent, C'est là où c'est tout ton cœur. Il n'y a pas ça. Les gars disent que Dieu regarde qu'au cœur seulement, Il ne regarde pas encore. Mais, C'est ton cœur qui va approuver le fait que j'achète le vêtement sexy. Du coup, C'est ton cœur, L'intérieur, L'intérieur, C'est lui qui approuve, Ce que tu portes sur toi. Vous voyez ce que ça donne. Tu as intérêt à l'assurer de ton fond par rapport à ton argent. Et tu prends ça, Tu vois un supermarché, Et les démons t'appellent, Les démons t'appellent, Ils te suggèrent des idées, De mauvaises idées. Mais à ce moment, Tu te dis que non, C'est pour t'arranger, Ce ne sont pas de mauvaises idées. Tu te dis quoi, Quand tu as t'établié de façon sexy, Les gens vont te regarder, Ils vont t'apprécier. Mais le problème là, C'est que, Quand tu as t'établié de façon sexy, Tu vas séduire les gens. Maintenant, Les gens que tu vas séduire là, Ces gens là vont pêcher en esprit, Ils vont pêcher dans la tête. Maintenant là, Je vous le dis, En esprit là, On n'a pas besoin de toucher une femme pour coucher avec elle. En esprit, On n'a pas besoin de toucher une femme pour pouvoir toucher avec elle. Pour pouvoir coucher avec elle. Si dès que tu vois la fille, En même temps, Tu t'imagines les trucs, Comment tu vas là, Quelle position tu vas prendre, Sur les lits, Quelle position. Automatiquement, Le diable t'arrive. C'est juste ça. Sans même que tu l'aies amené dans ton lit. Le simple fait que tu as dit, Ah, C'est l'arrivée à la maison. Ça, Ça me donne l'occasion. Ouais, Je vais t'or. Le simple fait que tu dis ça, La nette là. T'as pêché en même temps. T'as déjà couché à elle. Durant du tout, T'as déjà couché à elle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai vérifié. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est quoi ? Je ne sais pas. Ecoutez-moi bien. C'est pourquoi vous faites grave attention Au vêtement qu'on porte. Quand tu portes un vêtement, Tu séduis les gens. Et eux, ils pêchent. Ils ont pêché, non ? Si Dieu doit juger maintenant. Qui va-t-il condamner ? Va-t-il condamner les gens Qui ont commencé à coucher avec toi ? Avec toi ? Rien ou bien ? C'est même quoi ? S'il doit juger les gens. Comme c'est le juste juge. Il va donner à chacun sa part. Chacun aura sa part. Avec toi qui a porté le vêtement A cause de toi, Quelqu'un a pêché là. Il va te juger aussi pour ça. Maintenant, la personne qui a pêché aussi, En esprit. Si elle ne sait pas répentir Avant sa mort, bien entendu. Elle ne se l'aura sa part. Ça veut dire que le vêtement Que le diable te pousse à pêcher là. Ce n'est pas pour rien. On ne peut pas porter un vêtement sexy Pour sortir comme ça. Juste comme ça. Pourquoi ça s'appelle sexy ? Quand vous en avez les Y A la fin du sexy là. Quand vous en avez les Y Il reste combien ? Il reste quoi ? Il reste sexe. Sexe. C'est-à-dire que ce sont des vêtements Qui poussent les gens à penser au sexe. C'est ça sexy. C'est ça sexy. Elles se disent Je vais être sensuel là. Je vais séduire les gens. Ma soeur, tu travailles pour le diable. Tu travailles pour le diable. C'est à cause de ton vêtement pasteur. Ton paix. Ton péché. Hé. Ah. Ton problème va se multiplier par 7. What ? Mais bien sûr que oui. Donc tu ne peux pas me dire Que Dieu regarde au corps et il ne regarde pas au cœur. Alors que c'est avec ton cœur que tu as net ton argent pour pouvoir acheter le vêtement que tu prends. Donc ton cœur a joué un rôle. Donc de tout cas dans tout le cas. Ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est vraiment pas une bonne affaire. Dieu regarde au cœur. Là tout ce que l'on fait là. Il le fait parce que son cœur a validé. Tu ne veux pas que tu l'as vu qu'on achetait une maison à 100 millions d'euros sans que ton cœur n'ait validé ça ? C'est impossible non ? Parce que ton cœur intervient dans cette affaire que Dieu regarde aussi au cœur. Mais sachez comment vous vous habillez maintenant. Sachez comment vous vous habillez pour sortir. Il y a souvent les parents qui autorisent les enfants de 13 ans à avoir les petits gars, les petits copains. Ça c'est même quoi ? Je pense que nous allons aussi en parler. Rendez-vous par la prochaine vidéo. Restez connectés. Si vous êtes d'accord, restez une chaîne. Rendez-vous par la prochaine vidéo ici. Chances aux bonnes. Si ce qui arrive, ce sera un duo. Soyez prêts. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir le lien sur le bonnet sur trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger les informations bancaires. En plus on est dans la suite. J'aime sur snimmé le lien. J'aime A A On a sweeper Ha ha